... Pour cette rencontre, on avait programmé comme entrée l'exposé sur le système LMD. Si on est étudiant, on n'en doute pas l'importance que porte le système LMD. On a aussi un panel sur l'entrepreneuriat. Sur ce panel, actuellement, avec les débats sur le sommage et entre autres, parler de l'entrepreneuriat, je pense, est une bonne chose pour informer les étudiants sur ce qu'ils peuvent devenir dans l'avenir. Effectivement, on n'en doute pas, parce que Zygenshore n'est pas Dakar ou les autres universités, parce qu'ici, on parle de l'enclavement. La majorité de nos ressources n'ont pas de parents ici. Bon, l'accès au logement est très difficile. Mais n'empêche, avec l'appui des autorités, quand même, mention à CBC à l'heure, parce qu'ils font leur mieux pour loger nos frères et soeurs. Nous sommes au courant des problèmes. Nous sommes au courant des doléances qui sont signalées là. C'est le problème de tickets, c'est le problème de logement, c'est le problème de bourse, c'est l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Là aussi, notre titre, le médecin Mdjemenka, il a tout fait depuis des années et des années pour essayer d'aider ses frères et soeurs pour avoir des meilleures conditions de vie, surtout des meilleures conditions de travail dans les universités. Là aussi, je pense que la meilleure solution, c'est l'entrepreneur d'abord, parce qu'on ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde, mais l'État garantit un espace propice de travail, l'État garantit un emploi, un espace de travail des jeunes. On ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Ça, je pense que tout jeune doit mettre dans la tête, que l'État ne peut pas donner des emplois directs à tout le monde. Mais l'État crée des conditions, met en place des financements, met en place des projets des jeunes. C'est là maintenant les jeunes qui sont diplômés, doivent vite fait s'approcher du financement. Sous-titrage Société Radio-Canada